Bonjour à tous, merci pour l'invitation, merci pour la photo aussi qui me fait beaucoup d'honneur et qui me ramène quelques années et kilos en arrière, vous pouvez le constater. Effectivement, Audrey a eu l'occasion, Audrey Bianchi, la Chambre de commerce, a eu l'occasion de vous en parler ce matin, de vous introduire déjà sur le projet que je vais vous présenter. Ce projet-là, on l'a baptisé, il a déjà son nom qui n'est plus un nom de code, qui est vraiment le nom qu'il va porter durant toute sa vie, qui s'appelle Oh My Côte d'Azur, qui est une nouvelle offre touristique, qui est un nouveau parcours, un nouvel itinéraire touristique, qui a pour objectif de faire découvrir notre territoire, donc la Côte d'Azur, autrement, ou de faire redécouvrir. Découvrir parce que ça s'adresse à un public, j'allais dire, extraterritorial, des gens qui ne connaissent pas notre territoire et qui viennent le découvrir, et le redécouvrir parce qu'il s'adresse aussi à nous, ce projet-là, des gens qui vivont ce territoire, qui vivont sur ce territoire, et qui n'en avons pas forcément la meilleure des connaissances, et j'en suis vraisemblablement un exemple assez frappant. Bon, moi je m'appelle Pascal Russica, je suis le fondateur et le gérant d'une société de conseil qui s'appelle We Love, qui fait du conseil en stratégie marketing, stratégie de communication, stratégie commerciale. Je suis également le cofondateur et directeur général d'un studio de création d'expérience immersive qui s'appelle Virtual Propaganders, qui est également membre de ce groupement-là. Expérience immersive, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on travaille deux technologies, la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Et avec nous, pour nous accompagner sur ce projet dans la réalisation technique et le développement informatique de l'outil digital qui va accompagner cette nouvelle offre touristique, c'est la société niçoise qui s'appelle Bonnie & Cloud. Et vous voyez qu'à nous trois, on est le groupement qui avait été sélectionné par la Chambre de commerce et la communauté d'agglomération Canpey-Darhins, puisque ce sont les deux maîtres d'ouvrage sur ce projet-là, pour mener à bien ce projet qui doit voir le jour au mois de juin prochain, donc d'ici 18 deux mois. Le cahier des charges qui nous était proposé était le suivant. Tout d'abord, on travaille, Jean-Bernard l'a précisé dans son intitulé, dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle le projet Pays aimables et Pays sages, qui a pour but de valoriser et de mettre en avant justement les paysages, les panoramas de notre territoire, sachant que c'est en plus de ça un projet transfrontalier franco-italien. Valoriser des territoires dont on a pris le parti, le leitmotiv dès le départ, c'est de dire on va valoriser des lieux atypiques et des lieux relativement éloignés des circuits traditionnels. Il n'est pas de refaire ce qui existe déjà ou pas d'être redondant par rapport à des offres touristiques qui existent déjà. Le périmètre sur lequel on travaille, c'est le périmètre Cannes-Pays-de-les-Reims et le périmètre Casa. C'est très en regard et très pertinent par rapport à la commission M-Tourisme et à Télécom Valley. C'est une offre de tourisme éco-responsable et durable. Ça, ça a été un des points aussi extrêmement marquants dans notre cahier des charges et dans la volonté de la Chambre de commerce, c'est-à-dire on va valoriser non seulement des paysages, des panoramas, des sites, mais aussi des acteurs socio-économiques, parce que c'est le rôle de la Chambre de commerce, il est bien légitime, des acteurs socio-économiques qui répondent à ce critère de développement durable et d'éco-tourisme. Ça veut dire que les professionnels que l'on va mettre en avant dans cette offre-là répondent à un certain nombre de critères, répondent à un certain nombre de labels qui peuvent être qualité tourisme, qui peuvent être la clé verte pour les hôteliers, qui peuvent être maîtres restaurateurs, bistrots de pays, etc. Vous en avez ici sur la slide quelques-uns qui sont illustrés. Ça, c'était le cahier des charges. L'idée était le leitmotiv principal de créer plus de synergie entre les zones rurales et les zones littorales. Il y a toujours cette dichotomie, j'allais dire, entre une bande littorale qui est très exploitée, surexploitée, même dans les offres touristiques, et puis l'arrière-moyen pays qui l'est beaucoup moins. Donc, on avait à cœur aussi de créer un pont et de créer de véritables passerelles entre ces zones-là et de créer un point d'entrée sur l'ouest du département, plutôt Téoul, vous allez voir comment. Et un point de sortie par rapport à ce parcours touristique qui se rapprocherait du territoire métropolitain. Et c'est pour ça qu'on va sortir de cet itinéraire plutôt sur la commune de Tourette-sur-Loup, dans ce périmètre-là. Alors, cette nouvelle offre, en quoi est-ce qu'elle consiste ? Avant de vous parler de cette nouvelle offre, peut-être comment est-ce qu'on a travaillé ? Le premier travail qu'on a réalisé, c'est un travail d'études comparatives, on va appeler ça un benchmark, et pardonnez-moi pour l'anglicisme, un benchmark qui a consisté à recenser tous les parcours touristiques existants sur notre territoire et sur le territoire italien aussi, encore une fois pour ne pas être redondant dans ce qu'on avait à proposer, et puis pour voir quelles étaient effectivement les thématiques qui étaient soit pas exploitées, soit sous-exploitées, et pour en faire véritablement une vraie valeur ajoutée dans notre propre offre. Ce benchmark a donné lieu en fait à une thématique qu'on a qualifiée de R-Termair et que je vous explique de suite. On s'est dit, la Côte d'Azur, on la connaît très bien sous ses clichés, on va prendre la première des Anglais, Cannes, Monaco, etc. Quand on va parler de dévisage, ça va être Saint-Paul-de-Vrance ou ça va être ce genre de choses. On s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait, sous un angle de vue un petit peu différent, faire découvrir la Côte d'Azur autrement ? Et on s'est dit, mais tiens, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on ne connaît pas très bien la Côte d'Azur vue de la mer, ou en tout cas sous l'angle, ou sous le prisme marin, ou le prisme aquatique, ou avec l'élément marin, finalement, en fond. On le connaît peut-être un peu mieux sous son élément terrestre, finalement, quand on parcourt les chemins, les routes, etc. Pour autant, il y a quelque chose à faire là-dedans, parce que l'objectif aussi primaire, c'est de valoriser des paysages et des panoramas, il ne faut pas qu'on le perde de vue. Et on s'est dit, tiens, il y a air, il y a terre, il y a mer, finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas un prisme air, aussi aérien, à aller chercher ? Et ça nous a paru extrêmement sensé, extrêmement pertinent, parce que le prisme aérien, du coup, c'est la prise de vue, c'est la prise de hauteur, donc c'est le panorama, et c'est aussi la possibilité d'aller chercher des villages perchés, d'aller valoriser peut-être des acteurs sociaux professionnels qui nous permettraient de voir la Côte d'Azur un peu, de toute façon, il y a Nature's Bertrand, je mets de grosses guillemets là-dessus, mais la Côte d'Azur vue du ciel et faire un petit peu de parapente à partir de gourdon, à partir de grigolière, il y a des gens qui font ça très bien pour voir la Côte d'Azur vue d'en haut. Donc, on s'est dit, voilà, ce prisme-là, il nous paraît intéressant, et le benchmark nous a permis de valider, finalement, cette approche. Et vous avez, sous les yeux, sur la slide qui est là, quelques points d'intérêt qui vont être valorisés sous ces différents prismes. Le prisme marin, je vous parlais de pointe de l'aiguille, de corniche d'or du côté de Théoul, mais c'est aussi, je ne sais pas si, moi, je ne connaissais pas cet endroit-là, j'y vais, normalement, fin de semaine, début de semaine, faire un tour, c'est le musée subaquatique qui se trouve sur l'île de Sainte-Marguerite, à Cannes. Je ne sais pas si vous saviez qu'il y a un musée sous l'eau, à Cannes. Moi, je ne connaissais pas, je trouve ça assez extraordinaire. On s'est dit, mais ça, ce n'est pas suffisamment valorisé. Si déjà, les locaux, moi, je suis né à Cannes, j'ai 45 ans, je suis né à Cannes, je ne savais même pas qu'il y ait un musée subaquatique à Cannes. Donc, je ne suis peut-être pas représentatif de la population locale. Mais je dis bien, si moi, je ne le sais pas, comment est-ce que les autres le savent ou vont le savoir ? Donc, on va le mettre en avant. De la même manière, les vignes du côté de l'île Saint-Honorat, si je vais sur Antibes, c'est la batterie du Graillon et ce genre de choses. Quand je prends l'élément terrestre et en faisant la passerelle avec mon élément marin, c'est le canal de la Sianne du côté de Mandelieu, qui donne lieu à de superbes valades en vélo, par exemple. C'est le pic des Courmettes, du côté de la Colle, Tourette, etc. C'est le fameux plateau de Cossol, qui est quand même assez lunaire, on va appeler ça comme ça, mais qui est à la fond blématique de notre territoire, complètement inexploité d'un point de vue touristique, complètement atypique aussi dans son offre. On n'a pas l'habitude de parler ou de voir la Côte d'Azur comme ça. Encore une fois, le cliché, c'est le Cap de Nice ou le Cap de Villefranche, la mer, etc. Maintenant, si je vous dis que la Côte d'Azur, c'est aussi le plateau de Cossol, les gens, ça va les surprendre. Et c'est vraiment le but de cette offre-là, c'est qu'on soit aussi innovants dans l'offre, dans les lieux qu'on va valoriser et dans l'outil digital qu'on va leur mettre entre les mains, et ce sera la slide d'après. Et puis, le prisme aérien, je vous parlais de parapente du côté de Gourdon et du côté de Gréolière, ce sont deux réalités qu'on va valoriser. Et puis aussi, c'est le fait d'être dans un comportement un peu plus contemplatif, dès qu'on est sur des villages perchés, dès qu'on est sur des panoramas et des points de vue, effectivement, qui emmenaient plein les yeux. Et là aussi, c'est des choses qu'on a envie de valoriser. Donc, encore une fois, avec ce prisme R, Terre, R, Terre et Mer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les monologues, c'est sympa, mais les dialogues et l'interaction, c'est ça d'encore plus. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre, ça me fera plaisir. Et enfin, pour valoriser, j'allais dire, ce nouvel itinéraire touristique, il fallait un dispositif digital disruptif et innovant. Et c'est tout l'intérêt du groupement d'entreprises que je vous ai présenté en introduction, puisqu'on est en train de créer une application mobile dédiée, qui portera le nom de Oh My Code d'Azur, qui pourra aussi, dans un futur, embarquer d'autres itinéraires touristiques et d'autres offres touristiques. Le but, ce n'est pas qu'il y ait une application avec un itinéraire, mais c'est qu'il y ait une seule application dédiée au territoire, mais qui puisse faire la promotion de plusieurs itinéraires et de plusieurs offres touristiques. On commence par celle-là. Une application mobile, je vous le disais, qui, dans son ADN et dans son aspect innovant, embarquera une technologie qui s'appelle la réalité augmentée, que je vais vous expliquer en quoi ça correspond. Je ne sais pas si tout le monde est familier de ce type de... Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, Jean-Baptiste me dit... Oui, oui, oui. Trop, trop d'offense. Pas de souci. Je vous l'explique quand même. Parce que c'est écrit, c'est sur ma slide, donc il faut que j'aille au bout des choses. La réalité augmentée va permettre à l'utilisateur de l'application mobile de flasher un marqueur, qui sera présent sur des signalétiques, sur l'ensemble des points d'intérêt premium qu'on va valoriser. Et donc, je vous ai donné une liste non exhaustive il y a quelques instants. Et en flaschant ce marqueur, d'avoir accès à du contenu qu'on va qualifier d'enrichi. C'est-à-dire, c'est de la vidéo, c'est de l'animation 2D, c'est de l'animation 3D. Ça peut être un podcast ou un contenu sonore. Ça peut être un mélange de tout ça. Voilà, c'est du contenu enrichi qui va permettre de lui faire vivre une expérience atypique que l'on souhaite mémorable, pour qu'il puisse s'en souvenir, qu'il puisse en parler autour de lui, et qui permette aussi de valoriser d'une manière un petit peu différente les points d'intérêt et les lieux sur lesquels il se situe. Pourquoi ? Parce qu'il ne suffit pas de se rendre sur un point pour se dire « Ouais, c'est génial. » Mais si en plus, en me rendant sur ce point, je suis capable d'avoir l'histoire de ce point-là. Par exemple, j'ai découvert aussi à cette occasion, est-ce que vous saviez que sur le département, il y avait un volcan ? Voilà, le Mont-Saint-Père. Ouais, exactement. Le Mont-Saint-Père du côté de Mandelieu. Alors, il n'est pas en activité, il ne le sera pas, en tout cas, pas tout de suite, je vous rassure. Mais en tout cas, il y a un volcan sur la Côte d'Azur. Moi, je l'ignorais complètement. Et encore une fois, je suis enfant de ce territoire-là. Je trouve génial que finalement, devant ce volcan-là, devant ce Mont-Saint-Père, il y ait une espèce d'audio guide, ou quelque chose, ou une vidéo, ou un extrait sonar, qui me raconte l'histoire de ce volcan. Quand est-ce qu'il est né ? Comment est-ce qu'il s'est formé ? Etc. Voilà. La réalité augmentée permet d'accéder à ce genre de choses, permet de raconter finalement une histoire, d'embarquer les utilisateurs dans ces histoires, de leur faire vivre des expériences mémorables, pour, encore une fois, ils puissent être les témoins directs de notre territoire, de ce qui s'y passe, et qu'ils puissent demain aussi être les relais dans leur entourage de ce qu'ils ont vécu, d'assez atypique sur la Côte d'Azur. Voilà pour le projet. Ce projet aussi, pour conclure comment est-ce que ça va se passer dans les faits, on va également créer un support de communication qui sera disponible sur différents points de contact, qui seront assez naturellement les offices du tourisme, sur les deux territoires dont on a parlé, Cannes-Pays-de-les-Reims et Casa. Et cette brochure, ce livret, sera le support aussi qui permettra à tout un chacun d'aller à la recherche de ces 18 points d'intérêt et qui permettra aussi de déclencher, le cas échéant, les expériences de réalité augmentée. Juste à côté de ces 18 points d'intérêt-là, 18 points premium, on valorisera donc des acteurs socio-économiques. Aujourd'hui, on en a identifié, je regarde Audrey du coin de l'œil, entre 50 et 100, mais on s'est donné une centaine, une limite d'une centaine d'acteurs socio-économiques qu'on intégrera dans l'application. Ce qui voudrait dire tout simplement, c'est que quand je me baladerai avec mon application, qui sera une cartographie un petit peu enrichie, j'aurai autour de moi finalement les acteurs qui auront été sélectionnés, j'allais dire, au regard de leur implication et de leur engagement dans ces démarches de développement durable et d'éco-responsabilité pour aller au restaurant, trouver un hébergement, une activité de loisirs outdoor, etc. Et encore une fois, l'idée était à la fois de valoriser des paysages parce qu'on est dans le cadre d'un projet européen et que c'est ce qui est demandé dans le cahier des charges, mais aussi il s'agissait de valoriser les acteurs économiques de ce territoire-là et de, j'allais dire, de les féliciter, de les récompenser de leur implication dans ces démarches de développement durable. Donc, il était bien naturel qu'on les valorise et qu'on les mette en avant de cette manière-là. Voilà. Je regarde l'heure avec le maître du temps en face de moi qui a l'air de me dire tout va bien, il n'y a pas de souci. Merci. J'ai tenu 12 minutes, 13 minutes. On est dans les temps. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des infos à nous donner qui pourraient, je vais dire, alimenter et être complémentaires à ce qu'on est en train de réaliser ? Ou est-ce que tout est clair pour vous ? Et est-ce que vous serez de futurs utilisateurs de Oh My Code d'Azure ? Je l'espère. Vous n'avez plus nombreux que ce que je pensais. J'avais l'impression que tout le monde est parti. Vous êtes encore là, c'est bien, c'est super, tant mieux. Y a-t-il des questions ? T'as une question ? Alors, t'as une forte voix, donc on t'écoute de là-bas. Monsieur Vincent. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question à laquelle on a été confrontés quand on a rencontré les différents acteurs du tourisme local, les OT pour ne pas les citer. Je vais te prendre un exemple très parlant. Quand on a rencontré, je ne vais pas dire de bêtises, c'est l'OT, je crois que c'est La Colle, Vincent, Pompara. Il nous a dit, donc il nous a expliqué son territoire, etc. Mais il nous a dit très clairement, moi, si vous ne parlez pas des rives du loup, par exemple, quelque part, ça m'arrange. Ça m'arrange parce que l'été, c'est surfréquenté, surexploité, ça ne sert à rien. Et puis, c'est déjà valorisé par ailleurs. Donc, encore une fois, il ne s'agissait pas d'aller survaloriser des lieux et des endroits qui le sont déjà et qui, par la force des échanges, sont surexploités, effectivement. Il s'agissait au contraire d'aller chercher des lieux atypiques, d'être hors des sentiers battus et de valoriser des endroits éloignés des cartes traditionnels. Donc, oui, effectivement, cette question de quel point je vais valoriser pour pas justement basculer dans quelque chose qui est ce qu'on ne veut pas, qui est justement de la surfréquentation, a été au cœur de nos préoccupations et de nos réflexions, complètement. Alors, ça reste un éco-musée. Il faut répéter la question, parce que si c'est sans le micro, on n'arrive pas à enregistrer. Donc, répète la question. Alors, je vais répéter la question pour que ce soit enregistré, effectivement. La question, c'est, pour l'éco-musée, donc effectivement de Cannes, le musée subaquatique sur l'île de Sainte-Marguerite, comment faire en sorte que ça ne devienne pas justement un endroit trop surfréquenté et qu'on ne bascule pas dans quelque chose que l'on ne voudrait pas et qui ne serait contraire à la philosophie de développement durable qu'on s'est donné dès le départ. Premièrement, je crois que la réponse, en tout cas, ma réponse va être assez simple, peut-être simpliste, et je m'en excuse auparavant, c'est qu'il y a un problème d'accessibilité et de saisonnalité sur cet endroit-là. L'île de Sainte-Marguerite, je pense que je vais y aller là, je pense que dans les jours qui arrivent, mais je pense que les bateaux ont repris ou les premières navettes ont commencé à reprendre. Il ne faut pas dire trop de bêtises, ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore quelques jours ou quelques semaines avant. Donc, en termes de surfréquentation, je pense qu'on ne sera pas trop embêtés. Sur ce point-là, j'ai envie de te répondre. S'il y a beaucoup de monde sur l'île de Sainte-Marguerite et qui effectivement fait cette balade en snorkeling dans les comusées, en même temps, je serais content que ça soit le cas, parce que ça veut dire que l'application, il y a beaucoup d'utilisateurs qui ont un engouement, qui ont un succès. Donc, je n'ai pas envie de dire que c'est aussi la rançon de la gloire, quelque part, mais en tout cas, j'aimerais que les gens découvrent cet endroit-là, parce que j'ai le sentiment, et en interrogeant autour de moi et dans le travail de benchmark qu'on a fait là, que c'est en tout cas quelque chose qui est complètement méconnu de notre territoire, même s'il y a des supports, il y a des médias, il y a des choses qui sont plutôt bien faites. La ville de Cannes et l'hôtel de Cannes fait plutôt bien son boulot. J'ai ce sentiment malgré tout qu'il y a un déficit d'informations et un déficit de public sur ce lieu-là, ne serait-ce aussi par le fait que, je ne sais pas si tu t'es déjà rendu sur le musée et sur l'île, pas encore, mais quand tu es sur place, pour le trouver, ce n'est pas si simple que ça. Il y a un panneau qui est géré, je crois, par l'Office national des forêts, c'est lui qui a la compétence sur l'île, sur les îles même. Donc, c'est assez difficile d'accès, je vous en parlez de manière, parce qu'en saisonnalité, l'hiver, c'est compliqué d'aller plonger et c'est compliqué d'aller sur les îles. Mais même quand vous êtes sur place, ce n'est pas si évident que ça à trouver. Voilà. Donc, l'idée, tu as raison, ce n'est pas de tomber dans de la surfréquentation. En revanche, c'est d'y aller franco dans la promotion de ce qui en vaut vraiment la peine, et dans des endroits qui sont complètement atypiques, qui sont hors des sentiers battus, comme je le disais, et inexploités ou peu exploités aujourd'hui. Mais on est vraiment vigilants là-dessus, c'est un point important. Merci, Vincent. Il te reste quelques minutes pour y aller, pour aller voir ce qu'il en est, parce que là, il va falloir qu'on passe à la présentation suivante.